Des voeux émis, des prières prononcées, c'est la coutume en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, chaque début d'année. A cela s'ajoutent désormais les prédictions de spiritualistes et autres hommes de Dieu. Que nous réserve donc l'an 2014 ? Dans son cabinet mystique dans la commune d'Abobo au quartier Abita, Mohamedou Diakite, marabout de son état, essaie d'y répondre. Il se laisse guider par ses courries et autres grigris. Il n'y aura pas trop de malheur en 2014, mais il faut que les gens qui voyagent beaucoup soient prudents aussi. Parce que cette année, il va y avoir beaucoup d'accidents. 12 colas pour les hommes, 6 en revanche pour les femmes, à offrir en sacrifice pour bénéficier de la protection des génies. A l'église catholique, on procède autrement. Prières, louanges et adorations, parce qu'ici, le dernier mot revient à Dieu. Jésus a dit par ailleurs, lorsque vous demandez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Plusieurs pistes à exploiter pour une année 2014 réussies. Le constat est clair, reste aux uns et aux autres d'amorcer avec prudence et délicatesse la nouvelle année qui commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada